Merci beaucoup, je suis vraiment très honoré d'être reçu dans votre cercle. Et comme il s'agissait de présenter mes travaux et que, comme vous le voyez, je commence à être d'un âge presque canonique, je me suis demandé par où commencer, puisque après tout, je me suis un peu perdu dans le compte, mais je crois que j'ai écrit une vingtaine d'essais, quoi, disons. Et donc, ça prolifère depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, et comme apparemment ça continue, j'essaye de suivre le fil de ce qui se présente à moi. Et j'ai jugé, à tort ou à raison, que commencer par le dernier, ce n'était pas une mauvaise idée, parce que d'une certaine façon, dans le dernier livre, je suis mal placé pour en juger, mais je crois pour ma part, vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ce point, c'est pour moi un accomplissement de mon travail. C'est-à-dire que j'ai mis la main, je crois avoir mis la main sur quelque chose, que je poursuivais depuis 25 ou 30 ans, que j'avais réussi de ci, de là, à cerner, et là, je crois avoir refermé un peu la prise sur ce que je cherchais. Voilà, donc, j'ai décidé de commencer par la fin, c'est-à-dire par ce travail, donc une histoire souterraine du capitalisme. Alors, ce que je dois d'abord vous dire, c'est que ce livre est en quelque sorte structuré comme un roman policier. Vous connaissez le Da Vinci Code, n'est-ce pas ? Qui raconte l'histoire d'un secret qui doit être gardé, faute de quoi les fondements de la civilisation occidentale seraient ébranlés. Le secret, c'est que Jésus de Nazaré a eu un enfant avec Marie-Madeleine. Et bien, ici, en quelque sorte, nous sommes, je suis, je me suis mis dans ce que je pourrais appeler un Mandeville Code, qui renvoie un texte du dénommé Bernard de Mandeville, dont je vais beaucoup vous parler, 1670-1714, un texte qui a été occulté, car il contient les principes qui ont permis tout simplement la construction, il y a trois siècles, du régime qui domine aujourd'hui entièrement le monde, le capitalisme. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'une fiction, mais il s'agit d'un texte fondateur qui a réellement existé. Alors, comme Dan Brown, c'est son nom, je crois, a écrit, a publié 85 millions d'exemplaires de son livre, donc je m'attends à faire au moins autant, puisque je révèle des choses encore plus vraies que lui, d'une certaine façon. Donc, qui est ce Bernard de Mandeville ? Bernard de Mandeville, il est né dans ce qu'on appelait autrefois les provinces unies, c'est-à-dire en Hollande. C'est un philosophe, donc, je répète les dates, 1670-1733, c'est un philosophe et un médecin des passions, médecin des passions de l'âme. On appellerait ça aujourd'hui un psy. Médecin des passions de l'âme, qui avait un cabinet, parce qu'il est parti des provinces unies, de la Hollande, pour s'installer, donc, à Londres vers 1690. Et, donc, il a écrit un petit texte qui s'appelle « Les recherches sur les origines de la vertu morale ». C'est rien du tout, c'est un texte de 12 pages. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un texte totalement oublié dans l'histoire de la pensée. Et je suis tombé dessus. Et c'est là où j'ai cru trouver quelque chose d'extrêmement important qui avait été, d'une certaine façon, dissimulé, caché. Je vous expliquerai comment. Comment je suis tombé dessus ? Tout simplement parce qu'il y a deux ans, un éditeur en édition de poche, c'était à Gorapocket, sachant que je connaissais bien l'œuvre de Mandeville, m'avait demandé si je voulais éditer des textes que je jugeais essentiels de ce Bernard de Mandeville. Donc, évidemment, quand on fait ce travail, on fait ça sérieusement. Donc, j'ai relu tout Mandeville, ce qui existait en français, ce qui existait en anglais. Et, donc, j'ai publié cinq textes. Le plus fameux, c'est la fable des abeilles que vous connaissez, 1714. Premier texte de philosophie politique publié par Mandeville. La préface à la fable des abeilles, les commentaires sur la fable des abeilles, parce que dix ans après, comme son travail était très, très mal compris, il a commenté vers par vers la fable, qui fait 433 vers. Et ensuite, j'ai publié deux textes. L'un qui s'appelle « Laissez sur la charité et les écoles de charité » où Mandeville déclare tout simplement qu'il faut fermer les écoles de charité pour les pauvres. Et un cinquième texte sur les bordels où il dit qu'il faut ouvrir les bordels et qu'il faut les faire gérer par le gouvernement. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a quand même des choses un petit peu limite, porno. Donc, voilà, je ne vous décevrai pas un petit peu. Il avait signé ce texte d'abord, d'ailleurs, d'un nom assez significatif, puisqu'il avait signé ce texte « Phil Pornix », « Phil Pornix », « L'ami de Pornix », donc du porno. Voilà, j'ai publié ces cinq textes et quand j'ai relu tout Mandeville pour faire mon choix, je suis tombé sur ce petit texte de 12 pages qui m'a totalement sidéré. Voilà. J'ai décidé de le mettre à part et de lui faire un sort spécial. C'est donc ce livre que vous venez de présenter. Donc, ce texte s'appelle « Recherche sur les origines de la vertu morale » et il a été publié pour la première fois en 1714 où il accompagnait donc cette fable, cette fameuse fable des abeilles. Et c'est un texte qui a été… Il faut que je vous dise peut-être un mot sur la fable des abeilles quand même. La fable des abeilles, c'est une fable écrite à la façon des fables de La Fontaine et Mandeville avait pris le tour de main de l'écriture de la fable puisqu'il avait traduit donc 30, 29 je crois fables de La Fontaine en anglais et ça lui a beaucoup plu donc la tournure narrative pour fonder une pensée que donc la fable permettait. Et embarqué dans le mouvement à La La Fontaine, il a écrit sa fable qui s'appelle La fable des abeilles qui raconte donc ce qui se passe dans une ruche qui est riche, la ruche est riche. Pourquoi la ruche est riche ? Parce que tout le monde est un peu voleur sur les bords et que ceci stimule incroyablement les transactions humaines. Mais évidemment, là c'est le psy qui parle, les gens se sentent un peu coupables dans cette ruche parce que ce sont des gens, ce sont des abeilles mais ce sont évidemment sa figure des gens, se sentent un peu coupables d'être un peu tous voleurs sur les bords et ils décident d'être honnêtes. Et là, catastrophe, la ruche dépérit, dépérit, dépérit et finit dans le creux d'un arbre comme ça avec très très peu de monde, les métiers disparaissent, la richesse disparaît, l'art disparaît, la civilisation disparaît et voilà donc, ils sont honnêtes mais plus rien dans la civilisation. Voilà donc pour ce qui est de la fable des abeilles. Et vous voyez que cette fable des abeilles, en plus, il faut savoir, comme c'est une fable à la façon de la fontaine, ça se termine toujours par ce qu'on appelle, aux souvenirs d'enfants se reviendront, une morale ou une maxime. Et la maxime de la fable des abeilles, elle est très simple, elle est extrêmement provocatrice, c'est les vices privés font la vertu publique. Je répète, au cas où vous n'auriez pas bien entendu, parce qu'il faut bien comprendre cette forme oxymorique, ce paradoxe, les vices privés font la vertu publique. La vertu publique, c'est évidemment pour lui la richesse publique. Les vices privés font la richesse publique. Donc il faut que chacun s'autorise de ses vices, notamment des vices d'avidité, et finalement ça servira à tout le monde, ça servira à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble de la nation. Vous savez que Mandeville a été l'inspirateur direct de Adam Smith, qui est considéré comme le fondateur des sciences économiques. Simplement, comme Mandeville a été condamné 36 fois pour avoir proféré des choses inentendables à son époque, qu'on l'a accusé d'être athée, vicieux, d'être une créature du diable. On a transformé son nom, Mandeville, en Mandeville, l'homme du diable. Bah oui, Mandeville, l'homme du diable. Et donc, il s'est retrouvé dans une position d'être occulté et d'être repris ensuite par, je vous expliquerai comment, par beaucoup d'auteurs ensuite, tout en étant occulté. Par exemple, Adam Smith disait qu'il ne fallait absolument pas reprendre ce système licencieux, et cependant il reprenait tout. Il a tout repris. Alors, donc, 1714, on a deux textes qui sont publiés, cette fable des abeilles et ce petit texte de douze pages qui s'appelle donc Les recherches sur les origines de la vertu morale. Et il a été occulté, ce texte, pour une bonne raison, c'est qu'il contient l'art de gouverner qui a tout simplement permis la création du capitalisme. 1714, nous sommes à l'aube de la première révolution industrielle qui a vu la naissance, donc, du capitalisme. Nous sommes dans la phase de ce qu'on a appelé la révolution financière britannique, commencée une quinzaine d'années plus tôt, qui a libéré quantité d'argent et qui a permis à des entrepreneurs de lancer quantité d'empruntées pour lancer quantité de manufactures à l'époque et d'entreprises. Nous sommes donc dans la période qui est la période de naissance vive et fourmillante du capitalisme. C'est un texte, cette recherche sur les origines de la vertu morale, bien plus retort, comme on va le voir, que celui de Machiavel, antérieur de deux siècles. Pourquoi ? Parce que Machiavel, le machiavélisme, la manipulation des sentiments de ses gouvernés était réservée au prince, tandis que là, ce n'est plus le privilège du prince, c'est devenu le privilège de cette classe conquérante en formation. Et cet art de gouverner ne doit évidemment pas être dévoilé, parce qu'en livrant au public des principes de la domination de cette classe, celle qui va devenir la classe dominante, eh bien, il rendrait ces principes inopérants. Voilà, donc il dit tout et en même temps, il faut tout cacher. Voilà le problème où se retrouve Mandevide. Ce petit texte est donc pensable comme un texte ésotérique, je veux dire, ésotérique au sens premier du terme, qui désigne par exemple cet ensemble d'enseignements, par exemple de Pythagore, où les nombres et leurs lois permettent de parvenir à des vérités inaccessibles autrement. Eh bien, c'est justement ce que propose ce texte de Mandeville. Il promet l'accès à une vérité jamais dite auparavant, inouïe, jamais dite, jamais entendue auparavant, inouïe. Sauf que pour accéder à cette vérité, il faut en passer par là, par-delà ce que nous ne sommes pas prêts à entendre. Cet enseignement, par exemple, cette maxime scandaleuse qui dit que les vices privés font la vertu publique, donc ce qui à l'époque n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui, on ne le disait pas, il ne fallait surtout pas le dire, parce que c'était tout simplement scandaleux. Et donc, il faut accéder, il faut passer par-delà ce que nous ne sommes pas prêts à entendre, ce côté scandaleux. Et cet enseignement est donc réservé à un petit nombre d'hommes affranchis des préjugés moraux du commun et appelé en conséquence à tresser un puissant réseau ésotérique. Je me projette presque trois siècles plus tard parce que c'est justement à cette finalité qu'a correspondue la création de la société du Mont Pèlerin en 1949, quand le nom de Mandeville est subitement ressorti après avoir été extrêmement occulté. Création de la société du Mont Pèlerin en 1949 par Frédéric Chaillac, Frédéric Chaillac, 1899-1992, qui était entouré à l'époque, lors de cette création, de 35 membres, dont 8 reçurent ensuite le prix dit Nobel d'économie, dont par exemple Gary Becker, Milton Friedman et quelques autres. Chaillac, donc, c'est un penseur d'origine viennoise, extrêmement érudit, il est économiste, il est philosophe, psychologue, historien, politologue, et il visait précisément à cette époque-là, de domination quand même du keynésianisme, à reconstruire le libéralisme à partir de fragments perdus de vue ou mal entendus depuis deux siècles. Et il y a finalement tellement bien réussi qu'il est ensuite devenu le chef de file de l'école dite néolibérale de l'école de Chicago, revendiquant donc cette école, le libre-marché total, le monétarisme et s'opposant à toute régulation. Eh bien, ces fragments décisifs, Hayek les a notamment trouvés dans les propositions directement venues de Mandeville, qu'il a tout simplement présentées à cette époque-là comme le mastermind, un grand esprit, le maître à penser. Il a fait une conférence à l'Académie Britannique sur Mandeville, le mastermind. Et c'est en s'appuyant sur un tel esprit que cette petite société d'affranchis s'est mise à fonctionner sous le mode, on pourrait dire, du prophétisme religieux, c'est-à-dire une sorte de secte en somme qui a cherché à promouvoir une utopie, celle du marché total, du libre-marché, selon le mot Hayek de Hayek lui-même, une utopie, et qu'il a si bien réussi qu'il a inventé la religion qui s'est mondialement imposée, celle que j'ai appelée celle du divin marché, le divin marché. C'est un ordre spontané si parfait qu'il doit absolument être tenu à l'égard de toute tentative humaine de régulation. Eh bien, ces affranchis, ceux de la société du bon pèlerin ont souterrainement diffusé l'idée néolibérale avant que celle-ci ne s'empare officiellement du monde pour le reconfigurer entièrement à partir des années 1980. C'est ainsi, par exemple, que parmi les nombreux think tanks créés par cette société, deux ont joué un rôle décisif dans les arrivées au pouvoir qui ont changé le monde quand même de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, 1979, et de Ronald Reagan aux États-Unis en 1980. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc dans ce texte de Mandeville de si scandaleux qu'il a fallu l'occulter au grand public ? Eh bien, je vous l'ai dit, la fave des abeilles diffuse la maxime selon laquelle, donc, les vices privés font la vertie publique. Ce qui veut dire quoi ? Eh bien, ce qui veut dire qu'il faut laisser aller les pulsions notamment d'avidité, aller à leur finalité pour que de la richesse se crée chez quelques-uns avant qu'elle ne ruisselle ensuite sur tous les autres. ce qui fera que tout le monde en profitera. Donc, ce texte, puisqu'il encourage explicitement les vices et notamment l'avidité, a été considéré comme diabolique et condamné, par exemple, par le grand jury du Middlesex en 1723, puis mis à l'index dès sa traduction en France et brûlé par le bourreau sur la place de Paris en 1745. Ça a été le plus... Et ensuite, dans les autres capitales européennes, ça a été le plus grand scandale philosophique de l'Europe des Lumières. Ça, c'est pour la fave des abeilles. quand on recherche sur les origines de la vertu morale, eh bien, elle contient, en quelque sorte, le mode d'emploi politique pour faire passer une idée si scandaleuse. Pour que cette morale, je mets des guillemets, parce que vous entendez bien que c'est une morale à morale, pour que cette morale passe sans qu'elle provoque de soulèvement ou pas trop, il faut faire en sorte que les individus se tiennent tranquilles. C'est quand même le grand souci du politique que les individus se tiennent tranquilles, y compris aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient l'art de gouverner, mis au point par Mandeville dans ce petit texte. Et c'est pourquoi les recherches contiennent le programme politique, le logiciel, en quelque sorte, pour appliquer au mieux le postulat que les vices produisent de la richesse, que les vices privés produisent de la richesse. Voici donc le déroulé de l'argumentation de ce petit texte. Il faut que vous me suiviez bien. Rien raté. Si on veut que les hommes égoïstes par nature, c'est le psy qui parle, se tiennent tranquilles, il faut les amener à modérer leurs appétences. Et ils en veulent toujours plus. Avant, dans les anciens régimes, il y avait le jou, la servitude. depuis la révolution anglaise de 1689, donc antérieure, vous voyez, de peu de temps avant, 20 ans avant, qui a globalement posé les fondements de la démocratie, on ne peut plus employer le jou puisque nous sommes en démocratie. C'est la ruse qu'il faut employer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, aucun argument raisonnable ne saurait persuadé les hommes de suivre une si sage recommandation de modération. Pour qu'ils consentent à obéir aux lois, il ne reste, c'est la rançon de leur égoïsme, qu'à les payer. je te donne quelque chose et tu te calmes. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Mais, comme ils sont nombreux et qu'il n'y aurait jamais assez d'argent pour tous les rémunérer, il faut les dédommager avec une monnaie qui ne coûte rien. Sinon, un peu de vent c'est en effet en parole qu'on peut les payer avec des flatteries célébrant l'étendue de leur entendement, leur merveilleux désintéressement personnel, leur noble souci de la chose publique. Cette façon de circonvenir les hommes, utilisant donc le fantasme, c'est un fantasme, c'est un psy, c'est lui le premier qui découvre la logique du fantasme, utilisant le fantasme de leur vertu, les hommes, étant égoïstes, veulent croire en même temps qu'ils sont vertueux, eh bien, cette façon de circonvenir les hommes constitue, pour Mandeville, l'essence du politique, le cœur de l'économie politique en démocratie. Seule, pour lui, cette politique de la flatterie est susceptible de pouvoir faire vivre les hommes ensemble en modérant quelque peu leurs appétences. de cette politique, il résulte deux classes, au sens, je dirais, plus logique ou psychologique que sociologique. Il y a un petit nombre auprès de qui cette politique de la flatterie n'est pas efficace. et il compose donc une classe d'individus qui affectera de courir sans cesse derrière les jouissances immédiates et qui ne penseront qu'à l'avantage immédiat qu'ils peuvent tirer de toute situation. C'est la place dangereuse, donc. Composer des bandits, des voleurs, des proxénètes, des prostituées, des trafiquants et de tout ce que vous voulez. Donc une petite classe ville d'irréductible qui est cependant fort utile car elle peut agir sur le reste comme un répulsif qui permet donc la création en regard de cette classe ville d'une large classe « vertueuse » avec des guillemets composée de créatures qui pourront se targuer d'avoir réussi là où les premiers ont échoué. Nous voici donc avec deux classes. Et c'est là où le génie de Mandeville s'exprime. Il montre que cette manipulation politique n'a qu'un but. Créer une troisième classe invisibilisée composée, dit-il, des pires d'entre tous les hommes. En anglais, ils disent ceci comme cela « the very worst of them ». Vraiment les pires d'entre eux. Des pervers, en somme. qui se caractérisent donc cette troisième classe de faire semblant d'obéir à la loi dans un double but, profiter du prestige des vertueux et surtout tenir tout le monde tranquille afin d'en tirer tous les bénéfices possibles. c'est-à-dire que ceux de cette troisième classe simulent l'abnégation en parlant comme ceux de la classe vertueuse et dissimulent leurs penchants, notamment d'avidité, qui les rattachent à la classe ville. Cela en prônant donc le bien public. Ils forment donc cette troisième classe d'ambitieux qui récolte tous les bénéfices qui font tourner les affaires et qui, grâce à leur double jeu, peuvent gouverner avec facilité. Il leur suffit en effet de prêcher l'esprit de dévouement au bien public pour mieux contraindre l'abnégation et l'honnêteté de tous les autres en les faisant aux besoins bêlés de concert contre la corruption ce qui permet ainsi de les faire travailler à leur service afin de récolter tranquillement les fruits de leur labeur. Alors tout ceci est très important parce que vous voyez que là, on touche des éléments importants dans une des grandes économies humaines. Dans mes travaux précédents, j'avais beaucoup travaillé sur... Quand on parle d'économie, on parle toujours d'économie marchande. mais non, en ce moment, nous ne sommes pas dans l'économie marchande. Je ne crois pas que je vais gagner énormément d'argent en vous donnant le discours que je vous donne maintenant. Nous sommes dans une autre économie, nous sommes dans une économie discursive. Je parle, j'essaye de dire quelque chose, vous m'écoutez et après, si vous avez des choses à me dire, vous me direz, vous m'objecterez, vous irez dans mon sens, etc. C'est un échange, donc c'est une économie, mais c'est une économie pas marchande, c'est une économie discursive. Donc il y a des grandes économies humaines autres que l'économie marchande. Et le travail de Mandeville, c'est de travailler sur une autre économie, l'économie psychique, les passions, les pulsions, et de voir comment on peut les mobiliser dans l'économie politique. Voilà, c'est la grande invention de Mandeville. Identifier quelque chose de l'ordre du fonctionnement de l'économie psychique pour le mettre en jeu dans l'économie politique. Et dans ce livre, donc, je dis, ce qui n'arrange pas mes rapports avec mes amis psychanalystes, que Mandeville doit être crédité de l'invention de l'inconscient, deux siècles avant Freud, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il dit littéralement dans son texte, cette proposition, les hommes ne sont pas là où ils pensent. Et donc, entre ce qu'ils pensent être consciemment et ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire inconsciemment, il y a une marge. Ce qu'ils veulent être comme ça pour tout le monde, c'est vertueux. Seulement, ils ne sont pas vertueux. Donc, ils sont ailleurs que là où ils pensent. Et cette invention de l'inconscient par Mandeville, on pourra en parler dans la discussion, mais ça va loin, cette histoire-là. Ça va loin, parce que tout simplement, je suis maintenant persuadé, après ce livre, que s'il n'y avait pas eu cette invention de l'inconscient, je ne suis pas sûr que le capitalisme serait né mais parce que cette manipulation de masse, on pourrait dire, n'aurait pas pu avoir lieu avec la même ampleur. Donc, cette invention de l'inconscient a été immédiatement utilisée pour manipuler les braves névrosés en leur servant leur fantasme préféré, la vertu. Nous sommes vertueux. Ouf ! Ça va, nous sommes vertueux. Sauvé. Ce qui n'a été servi que pour être aussitôt mis à profit par les pervers de la troisième classe. C'est donc, à mon avis, à une révision drastique que, de nos connaissances en économie psychique, économie marchande et économie politique, que ce petit texte invite parce que, je répète, l'invention de l'inconscient ne date pas de Freud en 1900 mais est antérieure de deux siècles avec Mandeville. Elle est en fait contemporaine, donc, de la naissance du capitalisme et a d'abord permis de tenir les hommes en bride en leur servant leur fantasme préféré. Voilà ce qu'on trouve dans ce petit texte de douze pages. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'il y a encore le coup de grâce à venir et là, il faut prendre les mots que je prononce au pied de la lettre. C'est un coup de grâce. C'est le cas de le dire parce que Mandeville entre dans le plan théologique. Il nous fait le coup de la grâce. C'est tout simplement une nouvelle religion qu'il annonce. on pourrait croire qu'après avoir glorifié comme ça les pervers de la troisième classe, il s'était exclu des affaires de la religion. D'ailleurs, il a été accusé d'athéisme, etc. pour la célébration du vice. Donc, on pourrait croire qu'il n'aborderait pas ce problème. Et bien non, il annonce une nouvelle religion qui bouscule radicalement dans les prêches classiques sur le bien et sur le mal. Et ce qu'il nous dit, c'est tout simplement ceci, c'est que cette élection des salauds, les pires entre les hommes, ouest, tant d'hommes, pourrait bien en définitive être voulue par Dieu. Il n'y va pas de main morte. En effet, dit-il, il est calviniste. Et chez les calvinistes, vous savez que nous sommes des hommes d'après la chute chassée du paradis terrestre, donc nous sommes vicieux. Nous sommes vicelards. Et la problématique de Mandeville dit qu'il faut faire quelque chose avec les vicelards. Il dit ça comme ça. « Si Dieu a créé les hommes si imparfaits, cupides, avides, menteurs, ce pourrait bien être, selon Mandeville, à des saints. » Pourquoi ? Eh bien, d'abord, ce que Mandeville suggère, c'est que le temps des hommes saints, ou supposé tel, est révolu, terminé. On passe à autre chose. Il faut confier son destin au pire d'entre les hommes. Ceux qui veulent toujours plus, quels que soient les moyens employés. Pourquoi ? parce que c'est la seule voie possible pour que la richesse s'accroisse sur ces quelques-uns, par ces quelques-uns, grâce à ces quelques-uns, qui ne reculeront devant rien pour s'enrichir. Et de là, ruissellent sur le reste des hommes. Vous cherchez l'origine de la théorie du ruissellement, elle est chez Mandeville. littéralement chez Mandeville. Et si la richesse ruisselle sur le reste des hommes, ça permettra à un grand nombre d'entre eux d'atteindre le bonheur temporel, c'est-à-dire, dit-il, le paradis sur terre. Il déclare, évidemment, que cet ensemble de thèses ne devait surtout pas être dévoilé au grand public car il divulgue la manipulation dont, justement, devait être victime le plus grand nombre. Donc, il a fallu occulter Mandeville. Et c'est maintenant ce que je vais vous expliquer. Non, sans toutefois revenir sur un point parce que vous voyez que Mandeville fait une proposition extrêmement intéressante. Il constate l'état de rareté dans le monde à cette époque-là. Nous sommes dans un état de rareté, dit-il. Il suffit de lire un texte de 50 ans avant qui est le texte de Hobbes qu'il commente par ailleurs dans d'autres textes pour s'apercevoir que l'état de rareté provoque ce que Hobbes appelait justement la guerre de chacun contre chacun parce qu'il y a peu de choses et il faut se les disputer, constamment se les disputer. et donc le résultat de l'état de rareté, de pénurie endémique, c'est la guerre de chacun contre chacun avec donc la proposition Hobbesienne à l'époque de bloquer ce mécanisme de guerre de chacun contre chacun par un transfert sur le souverain qui va geler la situation de guerre contre chacun de chacun contre chacun et maintenir une situation de paix avec ses conséquences la tyrannie la tyrannie du déviathan qu'il faut accepter donc pour ne pas qu'il y ait de guerre et d'autodestruction de l'engence humaine donc la proposition de Mandeville s'insère là 50 ans après vous voulez sortir de l'état de pénurie de l'état de rareté pour en sortir il faut confier le monde le destin du monde aux pervers ils vont s'enrichir et ça profitera finalement à tout le monde et nous atteindrons progressivement un état d'abondance c'est fort comme texte et on peut dire je reviendrai sur ce point c'est que Mandeville a eu raison l'état d'abondance nous y sommes on verra quel prix on verra quel prix parce que il y a quand même un léger prix à payer pour l'état d'abondance que nous avons atteint trois siècles après avoir appliqué d'une certaine façon ce programme donc ce que je dis c'est que cet ensemble de tests ne doit surtout pas être dévoilé au grand public parce qu'il divulgue la manipulation dont est victime le plus grand nombre c'est ainsi donc que les tests de Mandeville ont été occultées par quatre moyens premièrement elles sont globalement vouées d'elles-mêmes à être inentendues car elles disent à tout le monde que ce à quoi nous tenons le plus notre image altruiste est inauthentique c'est du toc notre vertu est du toc c'est inauthentique et comme on n'a pas à entendre ça et bien on préfère oublier celui qui le dit et donc de soi-même d'une certaine façon on le met de côté il suffira plus ensuite déjà par ce rejet initial que de quelques actions pour effacer une affirmation aussi insupportable donc deuxième moyen d'occulter les tests de Mandeville on aidera donc à cet oubli de ces thèses en brûlant les livres de Mandeville dans toute l'Europe c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ce qui est un excellent moyen pour faire disparaître ces thèses Troisièmement j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure Adam Smith 1723-1790 sera à la tâche pour le troisième refoulement de Mandeville refouler au sens on ne veut pas voir on ne veut surtout pas voir et Adam Smith fera en quelque sorte du Mandeville sans Mandeville d'abord il dénoncera son oeuvre comme licencieuse et il en parlera le moins possible et il reprendra cependant le grand principe Mandeville mais en bannissant le mot vice pour le remplacer par celui de self-love d'apparence beaucoup plus neutre comme nous sommes tous sujets à un certain amour de soi qu'est-ce qui irait critiquer le self-love ? c'est normal que nous nous aimions un petit peu donc ça contribue à la diffusion facile de cette thèse et puis surtout Adam Smith écriera un autre traité le traité des sentiments moraux 1759 qui privilégie qui privilégie la notion de sympathie pas la notion d'égoïsme la notion de sympathie la notion d'altruisme si vous voulez sans jamais dire nous dire comment cela se combine avec l'égoïsme impliqué par le self-love ça on ne sait pas on a appelé ça beaucoup de travaux là-dessus das Adam Smith problème das Adam Smith problème c'est qu'on ne sait pas vous pillez les deux les deux choses principales venues d'Adam Smith la sympathie d'un côté et l'égoïsme de l'autre et donc moyennant ce traitement donc le résultat est extrêmement probant Mandeville a disparu de l'histoire de la pensée économique et on fait depuis lors commencer la science économique à Adam Smith le nombre d'économistes que j'ai rencontrés qui disaient ah oui oui mais pourquoi tu reviens avec cette histoire de Mandeville c'est chez Adam Smith que les choses se font scientifiquement le reste c'est une fable c'est du récit c'est du récit bon c'est des histoires qu'il raconte et c'est une remarque à laquelle il faudra répondre si vous voulez j'y reviendrai dans la discussion quatrième refoulement cette occultation de Mandeville sera plus d'un siècle après Adam Smith parachevée par Max Weber dans son fameux ouvrage L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme dont plusieurs morçons ont été publiés en 1904 et 1905 qui ont été réunis ensuite en 1919 et 1920 et vous savez l'éminent sociologue explique le développement du capitalisme à partir du XVIIIe siècle par l'influence de l'éthos protestant comme tel puritain et ascétique pourquoi puritain et ascétique la thèse de Max Weber c'est les protestants croient à la doctrine de la prédestination telle qu'elle a été formulée par saint Augustin quatrième siècle la doctrine la doctrine de saint Augustin qui dit que vous avez beau faire des prières être bon etc si Dieu ne veut pas ne vous élit pas ne vous prédestine pas pour la vie éternelle vous pouvez toujours courir faire tout ce que vous pouvez de bien il s'en fout c'est très différent chez les catholiques catholiques vous pouvez acheter la grâce moyenné etc vous rattrapez si vous confessez et puis on s'arrange et hop montez au ciel quand même chez les protestants non prédestination et donc c'est une angoisse chez les protestants de la prédestination est-ce que je suis prédestiné ou pas et donc ils veulent lire dit Max Weber des signes de leur prédestination par leur réussite matérielle dans ce bas monde et donc s'il y a des signes matériels comme quoi ils réussissent dans ce bas monde c'est peut-être parce que Dieu les a à la bonne alors bon donc ils s'enrichissent mais le problème c'est comme ils sont protestants et ils n'ont pas le droit de jouir des biens qu'ils ont accumulés donc c'est l'ascétisme protestant donc ils ont du fric mais ils n'ont pas le droit d'en jouir ils ont des biens mais ils n'ont pas le droit d'en jouir d'où explique Max Weber la naissance du capitalisme et de l'accumulation primitive du capital le seul problème c'est que si on examine les nombreuses sources de l'analyse de Max Weber on constate que l'éminent sociologue n'a rien de moins que retranché aux minutieuses enquêtes qu'il a menées sur les courants protestants à partir du XVIIe siècle le calvinisme le piétisme le méthodisme et les sectes baptistes il a retranché un auteur majeur qui affichait pourtant son calvinisme en affirmant simplement que la nature humaine après la chute ne peut être que vicieuse vicier Mandeville et quelqu'un donc Mandeville qui avait travaillé sur la formation de la richesse il a simplement le nom de Mandeville a disparu occulté alors que Mandeville venait d'être retraduit à l'époque en Allemagne et que Max Weber était un immense savant qui disait tout donc il a retranché le nom de Mandeville de Mandeville il a retranché tout simplement parce que Mandeville dit l'exact contraire de Max Weber c'est pas de la vertu mais c'est du vice c'est dans le vice c'est le vice qui se trouve à l'origine de ce que à partir de de Marx et Engels on appellera le capitalisme et dans la publication ou la présentation des textes de Mandeville que j'avais fait dans le précédent les 5 textes l'édition des 5 textes de Mandeville dont je vous parlais donc au commencement de mon propos j'ai fait une longue préface et une longue introduction à la pensée de Mandeville 100 pages bon et donc j'ai été amené à relire là aussi tout Max Weber et à voir s'il y avait une trace moindre ou une allusion cachée à Mandeville quelque part disparu disparu alors que Mandeville était dans les parages il avait été retraduit deux fois dans les 20 années précédentes et à l'époque de sa formation et ça faisait toujours jaser causer ça provoquait toujours autant de scandales donc il aurait dû savoir j'ai retrouvé cependant une fois le nom de Mandeville cité chez Max Weber c'est en 1919 dans ses conférences sur l'économie et si je puis dire excusez-moi mais il en est mort je ris mais c'est pas drôle il est mort il est mort six semaines après le nom de Mandeville lui est revenu il est mort six semaines après comme si comme si le fait qu'il retrouve enfin Mandeville il y ait après donc un certain temps maintenant le capitalisme n'est plus ascétique comme au début mais est devenu cynique on est en 1920 et c'est là qu'il se réfère à Mandeville en disant je renvoie au cynisme dont parle Mandeville dans la fable des abeilles bon c'est un arrangement que Max Weber a choisi pour dissimuler en quelque sorte ce qui est son occultation originaire originale de Mandeville quand il travaillait sur l'origine du capitalisme c'est un arrangement parce que quand on découvre même s'il n'avait pas connu à l'époque un auteur qui dit le contraire de sa thèse quand on est un intellectuel et Dieu sait si Max Weber était un grand intellectuel on remet son travail sur l'ouvrage et on dit j'ai oublié une thèse importante et voilà on fait un remaniement dans son travail ça arrive à des gens très très bien alors donc quatre occultations de Mandeville la dernière étant très importante puisque moi-même et toute ma génération j'avais 20 ans dans les années 60 c'est une génération très très politique on a été formé à Max Weber donc on a pensé que le capitalisme était puritain et on s'est battu contre l'ascétisme du capitalisme il n'y en a qu'un seul qui avait compris un peu quelque chose c'est quelqu'un de l'école de Francfort c'est Horkheimer vous savez Adorno et Horkheimer Horkheimer avait compris quelque chose de très très important en expliquant que chez Mandeville c'est l'utilisation des vices qui servaient à maintenir l'ordre l'ordre social et ça donnait évidemment une toute autre vision du capitalisme puisque ça nous faisait disparaître l'idée qu'on avait à l'époque que le capitalisme était puritain il n'a jamais été puritain depuis cette époque et à l'époque même de Max Weber pensez par exemple je ne sais pas aux théories de Weblen par exemple aux Etats-Unis la théorie de la classe de loisirs qui dit qu'il y a une classe de loisirs qui doit surtout ne pas travailler et afficher constamment par rapport aux autres des signes manifestes de la réussite auprès des autres pour impressionner tous les autres théorie de la classe de loisirs pensez à un roman de cette époque de Scott Fitzgerald Gatsby de Magnifique dont il y a eu plusieurs adaptations vous pensez que c'est puritain ascétique Gatsby de Magnifique ? vous pensez que le capitalisme est ascétique ? non non c'était une invention c'était une invention à laquelle nous avons cru et nous nous sommes battus pour nous libérer de l'ascétisme et du puritanisme du capitalisme et enfonçant donc dans une sorte de supposée libération qui a permis justement le renouvellement du capitalisme à partir après 1968 le capitalisme après 1968 est devenu entièrement libidinal alors je crois que s'il faut réintroduire pourquoi je méchine comme ça et essayer de réintroduire Mandeville dans les circuits de pensée c'est parce que je crois qu'on a là un auteur qui dit quelque chose d'essentiel sur la naissance du capitalisme qui mérite d'être entendu débattu et qui éclaire notre actualité notre oui notre actualité sous un jour qui vaut encore d'être entendu donc je crois qu'il faut réintroduire Mandeville dans les cercles de pensée présenter ses textes et il faut aussi l'arracher aux cercles néolibéraux qui l'ont accaparé je parlais par exemple de Hayek tout à l'heure s'il faut faire tout ça c'est parce que Mandeville dit sans aucun phare sans aucun fort les conditions dans lesquelles le capitalisme a été créé et qu'il révèle en quoi le capitalisme a constitué un tournant pervers dans la civilisation occidentale un tournant pervers qui a ensuite gagné le monde même la Chine rouge est communiste aujourd'hui pardon capitalisme merci je vois qu'il y a des personnes qui suivent je vous remercie c'était pour voir si vous suiviez alors ce tournant pervers préconisé par Mandeville n'a fait que s'amplifier avec l'apparition de la forme actuelle du capitalisme le capitalisme financier résultant directement de l'action des nombreux think tanks créés par la société du Mont Pèlerin et par le monétariste principalement par Milton Friedman qui était donc la seconde tête de file avec Hayek de l'école de Chicago et ce capitalisme financier expose crûment ce que Mandeville avait déjà indiqué quand il y a des pervers il y a du fétichisme il n'y a pas de pervers sans fétiche et bien le fétichisme de la troisième classe c'est le fétichisme de l'argent vous savez le fétichisme dans les sociétés traditionnelles c'est vous avez un gris gris il ne pleut pas vous touchez le gris gris magique vous faites des incantations et ça va faire pleuvoir et bien le gris gris du capitalisme financier c'est l'argent vous avez de l'argent et avec ce gris gris que vous agitez vous faites pleuvoir encore plus d'argent c'est ça qu'on appelle je vais m'expliquer là dessus le fétichisme de l'argent et l'extrême intérêt théorique de Mandeville c'est qu'il permet enfin de jeter un pont entre Marx et Freud en éclairant d'un jour je ne suis pas un marxiste je veux dire classique rien à voir simplement je suis un un marxien pas un martien un marxien avec un mix donc je trouve qu'il a dit des choses importantes sur le capitalisme et donc l'extrême intérêt théorique de Mandeville c'est qu'il permet de jeter un pont entre Marx et Freud en éclairant d'un jour neuf le fétichisme de l'argent dans lequel nous sommes aujourd'hui nous sommes dans un monde bouffé par le fétichisme de l'argent en effet Mandeville pose l'hypothèse d'une division subjective ça c'est Freud nous sommes divisés subjectivement il y a des choses que je veux bien savoir sur moi il y a des choses que je ne veux pas savoir sur moi ça s'appelle l'inconscient mais surtout Mandeville met en relation cette division subjective en relation avec une division en classe de la société et c'est là où il est intéressant c'est qu'on n'a jamais réussi à faire la jonction entre division subjective et division en classe de la société il y a pourtant quantité de gens au XXe siècle qui se sont échinés sur la question notamment ceux qu'on appelait les freudomarxistes et là je pense que cette conjoncture que je fais devrait les réveiller de leur long sommeil ou plutôt de leur long trauma de leur long coma traumatique vous savez qu'il y a beaucoup de penseurs je pense par exemple à Reich aux penseurs de l'école de Francfort comme Irish Fromm Herbert Marcus Théodore Adorno Horkheimer dont je parlais tout à l'heure qui ont tenté donc d'articules d'analyse freudienne des processus analytiques psychiques et l'analyse marxiste des processus sociaux il croyait que cette synthèse entre division subjective et division en classe était à portée de main elle a toujours été annoncée au XXe siècle elle n'est jamais venue et donc la possibilité d'une critique radicale du capitalisme du monde capitalisme c'est à mon avis depuis lors engourdi sur cet échec théorique majeur c'est pour ça qu'il faut en revenir à Mandeville parce que Mandeville il permet à nouveau de créer une jonction entre Marx et Freud entre la division subjective et la division sociale c'est justement la notion de fétichisme par la notion de fétichisme qu'on peut lier ces deux champs Marx parle en effet du fétichisme de la marchandise et de l'argent et Freud aborde la question du fétichisme dans l'analyse des perversions sexuelles qu'il a développé à la suite donc des travaux de Kraft-Ebing c'était un livre qui s'appelle Psychologia sexualis 1886 donc Marx d'un côté Freud de l'autre mais comment en lier les deux et bien justement ce petit texte oublié de Mandeville donne des pistes nouvelles car il introduit une notion laissée de côté par Freud celle des perversions sociales Freud ne s'est intéressé qu'aux perversions sexuelles il a laissé de côté les perversions sociales et Mandeville permet de penser que le fétichisme de la troisième classe c'est-à-dire aujourd'hui l'hyper classe financière c'est l'argent pourquoi je parle de fétichisme et bien parce qu'il y a trois qualités principales qui permettent à l'argent aujourd'hui dans le capitalisme financier de fonctionner comme fétiche et même comme super fétiche trois qualités premièrement il peut être dissimulé par exemple par l'optimisation et l'évasion fiscale de sorte que celui qu'il possède peut continuer à apparaître comme les autres ceux qui ont accepté de renoncer à satisfaire toutes leurs appétences par exemple en payant leurs impôts et ils peuvent ainsi jouir du plaisir de paraître vertueux puisque ça peut se dissimuler l'argent facilement deuxième qualité de l'argent qui en font un fétiche le fétiche de notre époque l'argent est le grand équivalent général qui permet de tout acheter toutes les jouissances vous pouvez acheter ce que vous voulez aujourd'hui avec de l'argent il n'y a plus ces catégories dont parlait Kant qui disait que soit il y a de la dignité et il n'y a pas d'argent soit il y a de l'argent et il n'y a pas de dignité aujourd'hui dans nos sociétés vous pouvez tout acheter des likes sur l'internet vous en voulez combien ça se paye ça se vend regardez le président des Etats-Unis il se balade avec son amoureuse la top model quand il a perdu il dit où est-ce qu'elle est ma top model il l'a acheté il l'a acheté pour paraître l'amour l'amitié tout ça aujourd'hui maintenant s'achète ça permet d'acheter toutes les jouissances et troisièmement l'argent possède la qualité extraordinaire de pouvoir s'auto-engendrer ça c'est intéressant c'est ainsi par exemple que la fortune de monsieur Bernard Arnault qui a longtemps été expatriée fiscale dans le but avoué de ne pas payer d'impôts en France sa fortune est passée de 72 milliards en 2018 à 100 milliards c'est-à-dire 28 milliards de plus en 2019 ce qui lui a permis de devenir la troisième fortune mondiale l'argent sautait en jambes Marx avait déjà repéré ça l'argent fait des petits disait-il l'argent pondre l'argent et donc ces thèses de Mandeville quand on les ramène elles permettent de comprendre en somme pourquoi le but de cette hyperclasse cette troisième classe aujourd'hui hyperclasse financière c'est tout simplement la richesse infinie il n'y a pas de limite à la richesse c'est ça le fétichisme de l'argent il n'y a pas de limite à la richesse de cette troisième classe à ce que je peux dire pour peut-être arriver vers une petite conclusion ces deux projets Mandeville a parfaitement réussi c'est un mec intelligent ce Mandeville il a eu une idée de génie ça a marché on a confié le monde à cette hyperclasse qui est devenue aujourd'hui l'hyperclasse et donc le projet Mandevillien de passer de la pénurie à l'abondance a réussi il suffit que vous lisiez les derniers travaux de Piketty vous savez Capital et idéologie il fait des calculs très précis peut-être pas des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord avec lui mais il s'est calculé et si vous allez vers la page 45-46 de ce livre-là vous verrez que ce qu'il dit permet de comprendre que le monde en 2000 était globalement 100 fois plus riche que celui de l'époque de Mandeville en 1700 100 fois plus riche pourquoi parce qu'il y a 10 fois plus de personnes habitant le globe qu'avant et que le revenu moyen de chacun est passé en moyenne en moyenne je ne pense pas aux disparités extrêmement importantes de 100 euros en euros constants de 1700 à 1000 euros maintenant en moyenne dans le monde donc 10 fois plus de personnes 10 fois plus riches en moyenne le monde est 100 fois plus riche le projet Mandeville a parfaitement réussi quel est le prix à payer pour ce prodige je dirais qu'il y en a deux il y a évidemment des inégalités de patrimoine énormes qui fait que je ne sais plus maintenant 15 20 personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité que 1% possède autant que 99% ce qui annonce une ère de soulèvement dans le monde donc ça commence à venir donc des inégalités de patrimoine énormes ça ça peut se régler mais l'autre prix à payer pour ce prodige c'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler la destruction du monde pour que le marché marche il faut que tout ce qui peut être exploité le soit sans aucune retenue le résultat est manifeste le monde n'est plus qu'un immense complexe de ressources à exploiter de façon rationnelle et industrielle et quand on exploite à outrance le monde on le salit peu à peu et on le détruit irrémédiablement avec donc des conséquences sur les grands paramètres qui caractérisent nos écosystèmes et qui fait que tout cela est en train de se dérégler sans que personne ne sache plus comment arrêter cette machine folle si je disais ça en termes un peu plus psy je dirais ça pourrait se dire ainsi vous savez que le pervers dans les théories freudiennes il cache le trou de la femme si je puis dire parce que ça lui déplait que la mère n'est rien parce que si elle n'a rien elle peut aller voir un autre homme que lui enfant et donc le petit enfant met souvent ou imagine souvent à la place du pénis manquant chez la mère un fétiche un morceau de fourrure un pénis en plastique quelque chose etc donc l'enfant pervers l'enfant pervers polymorphe disait Freud cache le trou de la femme de la mère pour dire celle là c'est pas la peine que vous en occupiez elle a quelque chose et voilà donc il n'a pas la partager avec le père ou avec un autre homme et bien le pervers capitaliste cache le trou du monde son manque la pénurie qui caractérisait donc les modes de production antérieurs en y posant le super fétiche argent mais ce faisant en couvrant en posant le super fétiche argent à la place de ce trou il couvre le monde de merde parce que dans le champ psychanalytique l'argent c'est Freud qui n'en a révélé c'est de la merde c'est de la merde parce que de la merde c'est de l'argent c'est une équivalence qui remonte à la phase à la phase anale où l'enfant est celui qui retient ses excréments et qui dit en quelque sorte je ne te le donne pas mon excrément ou alors tu me donnes quelque chose et là je te le donne en gros le discours de l'enfant pervers c'est et nous sommes tous passés par là tu veux ma mère donne moi un cadeau c'est le premier échange et ce cadeau contre un autre objet puis un autre objet contre de l'argent de sorte que derrière toutes les transactions humaines il perdure quelque chose de cette transaction archaïque je ne sais pas si vous avez fréquenté la lecture de quelques manuels de criminologie c'est fort intéressant de voir comment ça se marque ça cette équivalence très souvent quand vous avez un montant l'air un voleur qui vient vider le tirant par caisse d'une boutique il laisse un bel étron à la place quelque chose une sorte de pulsion inconsciente il fait mettre ça à la place il s'acquitte de ce qu'il a volé en mettant sa merde à la place repéré dans tous les manuels de criminologie et bien donc voilà nous avons beaucoup d'argent et nous couvrons le monde de merde je terminerai peut-être en citant un texte de Freud de 1908 qui fait beaucoup penser à Mandivoll l'homme du diable celui qui a montré celui qui a montré la voie pour devenir riche pour sortir de la pénurie il disait l'or dont le diable fait cadeau à ses adorateurs se change en excrément après son départ et bien nous y sommes notre monde est devenu immonde saturé de pollution et d'immontisme et c'est pourquoi donc je termine cet essai sur un commentaire d'une oeuvre d'art qui dit quelque chose de cela c'est l'oeuvre qui a été créée par un artiste belge qui s'appelle Wim Delvoy et ça s'appelle l'oeuvre s'appelle Cloaca ça a été exposé au centre Pompidou il s'agit d'une machine industrielle qui produit des excréments qui sont ensuite emballés sous vide et marqués d'un logo qui pastiche les logos de Ford et de Coca-Cola et vous pouvez donc contre à l'époque c'était 800 euros pour vous acheter un bel étron estampillé vous le placez dans votre coffre-fort et 5 ans après il valait 1500 maintenant il vaut 10 000 le tout l'entreprise elle-même est cotée en bourse et je trouve que cette oeuvre je l'analyse comme une métaphore parfaite de notre monde de cette conversion donc de merde en argent et d'argent en merde qui se trouve au coeur de notre monde actuel voilà donc je termine évidemment sur quelques pistes pour tenter de sortir de cette forme perverse de civilisation avant qu'il soit trop tard parce que c'est en train de très mal tourner tout ça mais cela suppose avant tout que le peuple ait recouvré sa souveraineté ce qui n'est pas le cas puisqu'il est manipulé donc l'idée de la souveraineté du peuple je pense que vous intéressez dans ce cercle à cette idée c'est quelque chose effectivement à quoi il faut réfléchir voilà je vous remercie si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo rendez-vous dans les liens en description à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501